Le 2 septembre 1843, la reine Victoria visite Paris. Quelques mois plus tard, le roi des français Louis-Philippe demande l'entente cordiale entre les deux pays. C'est un événement, une étape majeure dans le rapprochement franco-anglais, suite à plus de mille ans de guerre. L'un des conflits les plus connus de cette rivalité est certainement la guerre de Cent Ans, qui s'est déroulée entre 1337 et 1453, et qui a marqué les esprits par sa durée et ses épisodes célèbres. Azincourt, Crécy, Armagnac contre Bourguignon ou Jeanne d'Arc, résonnent encore aujourd'hui. Alors demandons-nous comment ce conflit a débuté, et quelles ont été les origines et les causes profondes de cette guerre de Cent Ans. La guerre de Cent Ans n'est pas une guerre continue. Elle alterne périodes de batailles rangées, temps de paix, guerre civile, humiliation ou actes héroïques. C'est un conflit à multiples rebondissements, au point qu'en 1453, date admise comme la fin de la guerre, seuls les aspects territoriaux sont plus ou moins réglés. En réalité, le territoire ne constitue qu'un prétexte parmi d'autres. Les causes qui poussèrent à la guerre en 1337 sont bien plus diverses et complexes que cela. Revenons tout d'abord sur ce problème de territoire, qui va ensuite se coupler à des problèmes dynastiques, juridiques, économiques et même psychologiques. Ce territoire est la Guyenne, qui représente une partie de l'actuelle Aquitaine, région particulièrement riche et commerçante, notamment grâce à ses vignobles. Deux siècles plus tôt, Aliénor d'Aquitaine, qui fut l'épouse du roi de France Louis VII, fut répudiée et épousa Henri Plantagenet, qui était roi d'Angleterre. En l'épousant, elle lui apporte cette terre. Le roi d'Angleterre devient donc duc de Guyenne, et de ce fait, vassal du roi de France. Les deux titres coexistent. Il est à la fois roi d'Angleterre et duc. Pour rappel, au Moyen-Âge, le système de féodalité repose sur un mécanisme d'association et de réseau, de droits et d'obligations, entre un suzerain et son vassal. C'est un rapport personnel. Le problème de la Guyenne est étroitement lié à ce système de vassalité, puisqu'une crise dynastique va redistribuer les cartes de la royauté en France, obligeant le roi d'Angleterre, Édouard III, à prêter hommage au nouveau roi, Philippe de Valois. Beaucoup de choses vont donc changer dans cette première partie du XIVe siècle. La dynastie des Capétiens va s'éteindre, ouvrant une crise de succession, dans laquelle le roi d'Angleterre va avoir son petit mot à dire. Cela commence par l'épisode dit des rois maudits, popularisé par les romans de Maurice Druon, qui va voir l'avènement d'une nouvelle dynastie. Celle des Valois. Pour faire simple, la transmission de la couronne s'effectuait au premier fils du roi. Il n'y avait jamais eu de problème jusqu'à présent, au point que l'on perde l'origine de cette coutume. La succession de Philippe le Bel semble assurée. Il a trois fils et une fille. L'aîné, Louis le Hutin, est marié à Marguerite de Bourgogne, qui lui a donné une fille, Jeanne de Navarre, mais toujours pas d'héritier mâle. Un problème survient. Marguerite n'est pas du genre fidèle, elle fricote un peu. L'ennui, c'est qu'elle se fait surprendre. Un énorme scandale éclate. Le mariage est rompu. Louis X se retrouve sans femme et sans fils. Il se remarie tout de même et devient roi à la mort de son père, Philippe le Bel, en 1314. Malheureusement, il meurt après un an et demi de règne. Sa femme était enceinte, et un fils naît juste après sa mort, le bien-nommé Jean le Posthume. Mais il ne règnera que quatre jours. Sa mort paraît pour le peuple assez peu naturelle, d'ailleurs. Le frère de Louis X, Philippe V dit le long, parce qu'il était grand, fait alors valoir son droit à la couronne. Il est déclaré régent par les grands du royaume. Plus par d'habiles manœuvres politiques, il est sacré roi de France. La question de la succession vient de s'inviter au débat en cette année 1316. Est-ce que Jeanne, fille de Louis X le Hutin et Marguerite de Bourgogne, peut devenir reine une fois majeure ? L'assemblée ne tranche pas la question de la succession, mais la masculinité semble l'emporter par les faits. Philippe V détourne la couronne de la tête de sa nièce. Il la déshérite de la Champagne et de la Navarre, contre 15 000 livres. Six ans plus tard, en 1322, la question de la succession directe ne se pose même pas, lorsque le roi meurt. Philippe V a quatre filles, et aucun baron ne pense à confier la couronne à l'une d'elles. C'est donc le troisième fils de Philippe le Bel, Charles IV le Bel, qui prend la couronne de manière logique pour tout le monde. Le dernier des Capétiens expire en 1328, sans descendant mal. Cette fois-ci, la situation est vraiment critique. La grande question dynastique va alors se poser. L'exclusion des femmes est-elle vraiment fondée ? Les juristes et docteurs en droit s'affrontent, car il reste encore la fille de Philippe le Bel, Isabelle, qui était mariée au roi d'Angleterre Édouard II. Elle a un fils, Édouard III, qui est roi d'Angleterre. Il est le petit-fils de Philippe le Bel, et donc le descendant le plus direct des Capétiens. En 1316, la question qui s'était posée portait sur le droit des femmes à la couronne. Cette fois, la question est légèrement différente. Est-ce qu'un descendant direct peut revendiquer un droit que sa mère n'a pas ? La réponse va être réglée à nouveau par les faits, puisque les grands du royaume ont déjà fait leur choix. Édouard n'a même pas l'envie de convoiter le royaume de France à ce moment-là, mais ce doute sur cette succession va servir de justification dix ans plus tard. Il usera sans modération de son prétendu droit à la couronne, et traitera sans cesse le roi de France d'usurpateur. La question de la loi Salic, excluant définitivement les femmes de tout droit à la succession, n'arrivera que bien plus tard, en réponse à cette revendication anglaise. En 1328, Philippe de Valois est le plus proche parent mâle sur l'arbre généalogique. Il est le cousin germain des trois derniers rois, et le petit-fils de Philippe III le Hardy. A 35 ans, il a l'estime des barons, pari sage et a l'esprit chevaleresque. Vraiment tout pour plaire. Les grands ne veulent pas d'un prince étranger, ils veulent un natif de France. Le sentiment national commence tout doucement à se développer. Philippe VI est sacré à Reims le 29 mai 1328. Tradition oblige, ses vassaux vont devoir venir lui prêter hommage. Parmi eux, un certain Édouard III, duc de Guyane et roi d'Angleterre. La pilule est un peu dure à avaler pour lui, et Philippe ne va pas manquer de lui rappeler ses obligations vassaliques. Sans cet hommage, Philippe menace de confisquer les revenus de Guyane. Empêtré dans des luttes intestines en Angleterre, Édouard préfère se soumettre en juin 1329. Il se rend en France pour huit jours de festoiement. Tout est fait pour lui rappeler son infériorité face au roi de France. Cet hommage ne résout rien aux problèmes récurrents en Guyane, notamment la question de sa délimitation. Il s'agit juste d'une manœuvre diplomatique. Il éveille surtout une animosité qui ne fera que grandir entre les deux hommes. Mais les sujets de crispation entre les deux rois ne vont pas se situer qu'en Guyane. La situation en Écosse est compliquée pour l'Angleterre. Ce peuple insoumis et rebelle a réussi plusieurs fois à mettre en déroute les armées anglaises. La France a toujours su jouer habilement de ses relations avec les Écossais, afin de nuire aux Anglais, évidemment. En 1328, Robert Bruce avait signé un traité très avantageux reconnaissant l'indépendance de son pays, et le titre royal pour lui. On n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. Mais après sa mort en 1333, les armées de son fils, David Bruce, qui n'a que 5 ans, sont battues par Édouard III lors de la bataille de Hallidon Hill. Le petit roi écossais trouve refuge à Château-Gaillard. Philippe VI envoie des ambassadeurs pour une conférence avec les barons écossais. On y parle surtout de la guerre. Édouard III en est informé. Sur la question écossaise, le roi de France se place clairement en ennemi de l'Angleterre. La Flandre constitue également un territoire de tension, cette fois-ci économique. L'industrie textile y est florissante. Une classe bourgeoise de drapier s'y est développée. Mais une fiscalité trop écrasante provoque des révoltes assez fréquemment. La chevalerie française avait subi une cuisante défaite en 1302 à Courtré. Le nouveau comte de Flandre, Louis de Nevers, décide à l'avènement de Philippe de Valois de se rapprocher de la noblesse d'affaires françaises. Surtout que la colère gronde depuis les mauvaises récoltes des années 1315. Et les impôts pèsent de plus en plus sur la moyenne bourgeoisie. Mater cette rébellion est l'occasion pour Philippe VI de fédérer les barons et de conforter son pouvoir. Il bat les insurgés à Cassel en 1328, s'assurant au passage le soutien du puissant comte de Flandre, légitimant son trône et gardant la main mise sur la plaque tournante du commerce en Europe occidentale. Voilà qui va faire réfléchir les Anglais, d'autant qu'ils sont les principaux exportateurs de laine vers les Flandres. Ce territoire va catalyser les antagonismes entre les deux royaumes. Mais cette querelle s'intègre dans un contexte plus global de mutation de la société féodale. Une crise grave et inédite frappe le monde industriel. Trop de protectionnisme, une réglementation excessive, une vision traditionnelle empêchant toute innovation sont les facteurs de ce début de récession. Les draperies de luxe à Bruges, Ypres, Gans, Douai, subissent de plein fouet cette crise. Des nouvelles routes commerciales maritimes s'ouvrent, grâce à quelques inventions majeures. La Boussole ou le Gouvernail des Tambeaux. Les marchands toscans et florentins commercent avec les Anglais en contournant la France. Les foires, grands lieux de rencontres médiévales, comme celle de Champagne, se déplacent vers l'Est, Chalon-sur-Saône ou Genève. Même si Bruges et Paris restent de grandes places d'échanges, la carte de l'économie européenne est bouleversée par de nouvelles alliances. A cette crise industrielle se couple une crise seigneuriale, liée au monde rural. Les redevances dues par les paysans aux seigneurs n'ont pas évolué en deux siècles. Sauf que personne n'a pris en compte l'inflation. Concrètement, un denier vaut trois fois moins en 1300 qu'en 1100. Les rentes des seigneurs baissent clairement. D'autant que les récoltes entre 1315 et 1317 vont être pourries, provoquant une famine sévère et traumatisante. La main d'oeuvre est moins nombreuse, les salaires augmentent, mais le prix de la vie aussi. Face à cette situation, l'aristocratie va délaisser les revenus fonciers au profit de sa mise à disposition pour les services guerriers plus rentables. La guerre est donc un moyen imparfait de remplir les caisses. Au lancement du conflit, personne ne verra d'objection à cette guerre. L'appât du gain l'emporte. Ces changements dans les rapports sociaux et économiques sont des facteurs importants dans la marche à la guerre, qui va s'accélérer par l'entrée en scène d'un homme trouble, Robert d'Artois. Le comte d'Artois se sent lésé suite à une querelle de succession. A la mort de son grand-père en 1302, l'Artois revient à sa tante Mao, puisque le père de Robert est mort. Nous sommes avant l'histoire des rois maudits, et les enfants, filles ou garçons, peu importe, ont droit à la succession. Robert est mécontent, et va profiter de l'avènement de Philippe VI pour réclamer ce qu'il considère lui revenir de droit. Surtout que l'histoire de l'exclusion des femmes à la descendance est passée par là. Il a soutenu Philippe de Valois au point de devenir l'un de ses proches conseillers. A la mort de Mao, en 1329, il entame une procédure de restitution du comté, mais d'autres barons ont des vues sur ce territoire. L'affaire, extrêmement embrouillée et confuse, va être portée en justice. Sauf que devant le tribunal, Robert fait une erreur de débutant aux conséquences très graves. Il présente des faux documents. Évidemment, il est exclu de l'héritage de son grand-père, mais la justice royale va s'abattre sur lui. La production de faux actes est un crime de lèse-majesté. En agissant de la sorte, il s'accapare une prérogative royale. Il fuit avant que la sanction de bannissement soit prononcée. Sa vengeance va être fine, mais redoutable au final. Il passe par Bruxelles, puis arrive en Angleterre. Un long travail de sape commence. Pendant des années, il va rappeler au roi anglais qu'il est le plus légitime à porter la couronne de France, en sa qualité d'héritier direct des Capétiens. Édouard III se laisse persuader par cette idée. Et soudainement, à partir de 1336, les pièces de l'échiquier vont se mettre en mouvement. Édouard III subit depuis des années les complots et les trahisons des barons anglais. Pour stopper les conspirations, il va utiliser un moyen vieux comme la politique, trouver un ennemi commun. Le soutien français aux écossais, mais surtout le prétexte dynastique, seront parfaits pour défier le roi de France. En attendant, les préparatifs s'engagent. Des subsides pour financer son entreprise sont votés par le Parlement. Une flotte est armée, et des soldats envoyés en Guyenne. De son côté, Philippe VI ne voit pas vraiment d'inconvénient à cette guerre. Il a bien vu les bénéfices qu'il avait tirés de sa victoire en Flandre. Et l'idée de tourner les regards de ses barons dans une même direction ne lui déplaît pas. D'autant que la guerre apporte plus que la paix, financièrement. Et ce ne sont pas les grands du royaume qui le contrediront. A la fin de 1336, Édouard III va tenter de ruiner l'industrie flamande, et obliger les villes du Nord à se tourner vers son royaume, par intérêt économique. Il interdit l'exportation de laine anglaise, interdit les importations de draps flamands, et accorde des privilèges aux ouvriers venant s'installer en Angleterre. En agissant de la sorte, Édouard III souhaite inverser les alliances. Il ne faut pas oublier que le sentiment national n'existe pas réellement, il commence à peine à se développer, et les seigneurs s'attachent souvent aux plus offrants. Menacé de perdre son poids économique, la Flandre se révolte en 1337 contre la France. L'attitude anglaise pousse logiquement Philippe de Valois à déclarer le duc de Guyenne coupable de félonie, de trahison en sorte. L'occupation de la Guyenne est décidée. La réponse d'Édouard III ne se fait pas attendre. Il revendique la couronne de France, et envoie l'évêque de Lincoln jeter son gant aux Valois. Le 7 octobre 1337, la guerre de Cent Ans débute officiellement. Personne ne peut imaginer la tournure que prendra ce conflit. Le déclenchement de la guerre de Cent Ans est donc lié à des causes multiples. Tout d'abord dans les relations entre les deux souverains. La crise dynastique et le cas de la Guyenne sont les éléments les plus visibles. Mais la détestation que se portent Philippe VI et Édouard III y est aussi pour quelque chose. Ensuite, le soutien français aux Écossais agace la couronne anglaise. Surtout, la mutation de la société féodale est l'élément le plus diffus, mais sans doute le plus important. Crise économique, crise seigneuriale et crise sociale vont provoquer une réaction de ce vieux monde figé aux évolutions de la société. Par cette guerre, les épidémies et les famines qui vont avoir lieu, le XIVe siècle va marquer une transition tragique entre le Moyen-Âge et la Renaissance. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, soyez grand seigneur et lâchez un petit pouce vers le haut et partagez le plus possible, ce serait un super soutien de votre part. Vous pouvez aussi apporter des précisions dans les commentaires, c'est toujours sympa. N'hésitez pas à me soutenir sur Tipeee si vous le pouvez, ce serait génial. J'en profite encore pour dire un grand merci aux tipeurs, et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Sous-titrage ST' 501